et bien salut tout le monde ça y est c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps mais ça va pas être une vidéo comme d'habitude puisque aujourd'hui et bien on va faire quelque chose que vous attendez depuis longtemps on va parler setup mais il faut rendre à césar ce qui appartient à césar j'ai vu pas mal de vidéos de setup pour régler son volant sur project cars que certains ne considèrent pas comme une simulation d'autres oui c'est notre libre choix à tous et j'ai quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça qui est également vidéaste amateur mais surtout bien meilleur pilote que moi et qui a participé au financement de project cars et qui tient une chaîne youtube ainsi qu'un twitch et cette personne est dit pour ne pas le nommer et bien sur sa chaîne youtube a fait un tutoriel de 45 minutes si vous souhaitez où il vous explique comment régler votre force feedback dans project cars selon ce que vous souhaitez comme ressenti alors plutôt que soit de voler son idée soit reprendre ce qu'il a fait soit reprendre ce qu'il a fait ce que peut avoir fait wall stark je trouve que ce qui est actuellement disponible est tout à fait correct donc je n'estime pas utile moi même de refaire une vidéo qui serait une pâle copie de ce que j'ai vu ailleurs je déteste faire ça et je n'ai jamais fait je vais pas commencer maintenant donc tout simplement je vais vous mettre la vidéo de ce chéri dit que qui est donc un excellent pilote qui roule qui bon c'est f1 dit vous connaissez très bien son pseudo qui a une ligne privée que j'ai rencontré via 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 un ami commun max et voilà ce ce garçon est très doué derrière un volant qu'il a fait lui-même d'ailleurs et donc je vous invite voilà à aller jeter un coup d'oeil lui il est suivi il est basé sur un g25 comme vous pouvez le voir maintenant mais ça peut il peut être donné de très beaux conseils qui sont valables chez les utilisateurs de fanatech peut-être même mais bon pour les trust masters si vous avez un t500 t300 g25 g27 il fait un tour très complet de ce qui peut être réglé dans ce dans ce project cars donc au niveau j'ai pas l'inertie le force feedback les relances les défauts du volant et tout et comment c'est pas vraiment à deux mêmes que je maîtrise et que lui et bien donc comme je le disais un peu plus au fait que moi et bien je vous redirige tout simplement vers sa vidéo ça m'évitera et bien déjà de voler le travail d'un autre et surtout et bien de vous entendre vous plaindre que vous avez des soucis de volant moi ça m'a particulièrement aidé c'est pour ça que je vous le partage c'est avant tout pour vous aider pour vous donner un meilleur ressenti donc certes sa vidéo n'est pas en hd c'est le seul défaut qu'on peut lui trouver à cette vidéo s'il faut vraiment trouver un mais en tout cas son contenu est très riche et vous n'allez pas perdre une heure de votre vie si vous regardez ceci et je vous conseille peut-être même de suivre ce qu'il fait en même temps de tester votre ressenti au volant en partant de zéro ça peut vraiment être intéressant voilà par exemple le réglage des degrés etc de votre volant voilà donc je vous laisse avec dans la description le lien de sa chaîne youtube le lien de la vidéo vous êtes actuellement en train de voir en incrustation donc sérieusement aller jeter un coup d'oeil sur la vidéo de ce cher Eddy il le mérite amplement et abonnez vous à sa chaîne puisque c'est un passionné de project car ce n'est pas de la pub bête et méchante c'est vraiment pour vous rendre service puisque voilà vous êtes nombreux et nombreuses peut-être à chercher à régler votre volant sur project car sachez qu'il pilote également sur pc mais ça m'étonnerait de devoir vous le préciser voilà les amis j'espère que cette vidéo fait pour dimanche donc ce sera le bonus du dimanche voilà ce n'était pas prévu mais au moins comme ça vous savez régler votre volant sans que moi je prenne seulement le temps d'apprendre et qu'ensuite je vous transfère mon savoir qui sera bien déjà très lent dans l'apprentissage pour ma part alors que lui il maîtrise déjà bien le jeu puisqu'il a contribué à son développement depuis quatre ans voilà j'espère que ce petit lien fera plaisir et à la personne concernée puisqu'il n'est pas au courant et à vous chers abonnés merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux présents on est plus de 1700 maintenant c'est un truc de dingue merci beaucoup n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description pour avoir un maximum d'infos merci les amis et bon dimanche bon grand prix de monaco salut c'est un truc de dingue